Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce jeudi matin. C'est parti pour les messages du jour, pardon, je vous rappelle, en ce moment, on finit un cycle de lunaison, on va rentrer dans un nouveau cycle lunaire, le 25, ce sera un des deux derniers de l'année, on va rentrer dans des cycles lunaires de nettoyage, de libération, on va vraiment faire des soins de libération, on va vraiment travailler là-dessus, sur ce travail de libération. Donc si ça vous intéresse de rejoindre ce soin, bien vous regardez dans la barre d'infos, j'ai fait une vidéo où je vous explique, les soins lunaires, ils existent depuis plus de 4 ans maintenant, et là ils ont fait une pause cet été pour revenir doper, booster dans une énergie nouvelle. J'ai le plaisir à dire que c'est le plus ésotérique de tous les soins que je propose, que c'est vraiment en compagnie de mon magnifique guide, Jésus, qui est là, qui nous accompagne pendant ce soin. Moi j'adore travailler avec lui, c'est un très 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 beau maître ascensionné. Donc si ça vous intéresse, si partagez ça et bien vous intéresse, vous regardez dans la barre d'infos. Et sinon il y a toujours le groupe J'ose ma vie qui est là, qui est présent, j'en ai beaucoup parlé hier, j'ai expliqué. Si vous voulez savoir un petit peu à quoi sert ce groupe, je vous invite à regarder le message d'hier qui était « Ne forcez pas le destin ». J'ai un petit peu parlé au début de ce groupe, à quoi il servait, ce que je partageais. C'est un groupe où je partage vraiment comment moi je conçois la vie et comment je matérialise ma vie aujourd'hui. C'est une conception de la vie. Je peux tout à fait concevoir que tout le monde ne la partage pas. C'est pour ça que je ne la partage pas sur les réseaux publics parce que je n'ai pas envie de créer tout un tas de polémiques, mais je la partage sur un groupe privé. Et puis surtout c'est légitime parce que je ne fais pas que vous dire de la théorie. Je vous partage aussi ce qui a marché pour moi et pourquoi aujourd'hui moi je suis alignée dans ma vie, j'arrive à créer la vie que je veux et comment je fais quand il m'arrive aussi encore de temps en temps d'avoir des ratés parce que je ne suis qu'un humain. Voilà, donc c'est ça qu'on partage sur ce groupe. Donc pour y entrer, il faut postuler. Donc si vous avez été refusé avec un refus sec, c'est très simple. C'est parce que vous n'avez pas répondu aux questions que vous n'avez pas validé la réponse à vos questions. Si vous avez répondu aux questions et que je vous ai refusé, je vous ai donné la raison du refus. Donc si vous avez un refus sec, ne prenez pas ça comme une attaque personnelle en mode « Ah bah Sylvie, elle ne veut pas de moi sur son groupe ». Non, c'est simplement que si vous ne répondez pas aux questions ou que vous ne validez pas vos réponses, je n'intègre pas parce que je ne sais pas qui vous êtes et que j'ai un minima pour rentrer chez moi, c'est quand même bien de se présenter. Voilà, allez c'est parti, c'est jeudi, on y va. Je vous rappelle que je vais sortir une vidéo spéciale Nouvelle Lune pour le 25, je la ferai pour tout le monde ici sur le groupe. Donc je pense que ce sera peut-être demain. Oui, je pense demain ou ce week-end, je ne sais pas trop encore puisque c'est le 25, la Nouvelle Lune, donc je voudrais vous laisser le temps de vous imprénoncer les énergies. Et puis j'en ferai une spéciale triangulaire qui sortira sur le groupe triangulaire, groupe privé sur Facebook aussi. Donc, mais ça vous savez, vous avez l'habitude maintenant depuis le temps que je le fais. Ça fait quand même quelques mois maintenant qu'on ne fait plus les vidéos triangulaire ici qu'en effet sur le groupe privé. Allez, c'est parti, on y va. Message du jour. Qu'est-ce qu'on a ? On a la tour. Alors, c'est vraiment cette idée de, je vous l'ai dit, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou il y a, mais comme je ne sais plus quand est-ce que je dis les choses, ou si c'est ici, ou sur le groupe privé, bref, je ne sais plus parce que je parle beaucoup. On a cette notion avec cette nouvelle, on ouvre une porte avec cette nouvelle lune-là, ces dernières lunaisons de l'année. Il nous en reste de mémoire, deux voire trois, je ne sais plus, tiens, mais ça fait l'occasion de regarder. Donc, on a une nouvelle lune le mardi 25 octobre. On aura une pleine lune le... On aura une pleine lune le 25. On aura une pleine lune le 8 novembre. Donc, on aura de nouveau une nouvelle lune le 23 novembre. En fait, donc, ça fait deuxième lunaison. Et hop, décembre, quand est-ce que c'est ? Tac, tac, tac. Pleine lune, donc le 8 décembre. Nouvelle lune le 23. Ouais, eh bien, on ne sera pas loin d'avoir une pleine lune pour terminer l'année. Ouais, on ne sera pas loin de l'avoir pour terminer l'année. Donc, en fait, on a presque trois lunaisons complètes. Je m'excuse, je fais ça devant vous, mais c'est important. Donc, on rentre dans un cycle de trois lunaisons complètes, quasiment trois. Je crois que la dernière, j'irai vérifier, mais je crois que la pleine lune de fin décembre, elle est plutôt début janvier, de mémoire. Bon, eh bien, on nous invite là, et c'est pour ça que je vous parle de ça avec la tour, je ne dis pas ça par hasard, on nous invite là à s'aligner et à libérer. On va entrer dans une libération de tout ce qui ne nous est pas utile. Alors, ça veut dire quoi, se libérer de tout ce qui ne nous est pas utile ? Ça peut être complètement dans la matière. C'est le moment, sur ces trois derniers mois, de faire du ménage chez vous, ranger vos garages, ranger vos greniers, ranger vos pièces. Moi, je commence à le faire petit à petit, parce qu'on se prépare à un nouveau voyage. 2023 sera un nouveau voyage pour nous tous. Pour certains, ce sera signe de déménagement et de changement de vie. Donc, on se prépare, on se prépare. Et même si ce n'est pas le cas pour vous, on se prépare, on s'aligne, on s'allège. On s'allège et puis on s'allège aussi dans nos relations. On simplifie nos relations avec les autres. Essayez vraiment de régler vos conflits avant la fin de l'année, si vous pouvez. Alors, régler ces conflits, ça ne veut pas dire qu'on se réconcilie, pas forcément. Quand vous êtes sur J'ose ma vie, j'en parle de ça. Pardonner, ce n'est pas se réconcilier. Ce n'est pas du tout ça. On n'est pas du tout dans ces énergies-là. Mais on s'invite, en fait, on est invité à se mettre au clair. Donc là, on vous invite aujourd'hui à commencer à prendre conscience qu'avec cette tour, la tour, c'est quand même une carte magnifique. La tour, c'est vraiment la carte, on est la carte de la maison de Dieu. C'est vraiment, on retrouve son essentiel. On se reconnecte à son essentiel. Et pour faire ça, on libère, on se débarrasse de ce qui est superflu. On s'allège. Donc là, c'est peut-être aujourd'hui le début. Je ne suis pas à la surprise qu'elle tombe là maintenant. C'est le début de cette conscience de... Bon, là, j'ai un job à faire dans les mois qui viennent, de continuer tranquillement à mon rythme, à m'alléger, que ce soit dans la matière, mais aussi dans mes relations, dans mes pensées, à simplifier, à alléger les choses pour que j'arrive en 2023 plus, oui, plus légère, plus... Oui, il y a une notion de légèreté quand même qui est très, très forte pour 2023, là, qui arrive, puisqu'on a des choix à faire, je ne cesse de le dire. Ça y est, là, on y est. Et c'est un choix de posture. Eh bien, peut-être pour certains d'entre vous, pour pouvoir lâcher mental, égo, victimisation, il y a du job, là, un peu, comme on dit, j'aime bien dire ça, il y a du job à faire. Eh bien, là, c'est une prise de conscience, peut-être, aujourd'hui. En quoi ? Qu'est-ce que je dois lâcher ? Ce sera ça, là, le message, c'est qu'est-ce que je dois lâcher ? Qu'est-ce que je dois... Ouais, qu'est-ce qui ne m'est plus utile, en fait ? Voilà, eh bien, écoutez, je vous souhaite un très beau jeudi. Prenez des notes, hein, l'exercice, c'est vraiment de se dire, tiens, aujourd'hui, je commence à me mettre en réflexion sur en quoi je peux m'alléger, en quoi je peux m'alléger dans ma vie matérielle, dans ma vie... Non, tout, simplifier ma vie. Simplifiez-vous la vie, vraiment. Mais au vrai sens du mot simplifier, rendez les choses plus fluides dans votre vie, c'est ça, la question du jour. Voilà, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à demain. Bye bye.